Salut les amis, salut les footeurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon. Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France Bleu Mayenne, France Bleu Maine et France Bleu Loire-Océan. Comme chaque jeudi, on va revenir sur l'actualité du championnat national avec Laval, Le Mans et Cholet, notamment le duel entre les Lavalois et les Sartois pour la troisième place de barragiste. Mais on va parler également de Ligue 1 et notamment d'Angesco cet après-midi grâce à notre invité du jour. Il est l'un des trois hommes forts d'Angesco depuis plusieurs saisons. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Olivier Piqueux. Voilà Olivier, bonjour. Salut, merci beaucoup d'être venu parmi nous. Merci d'avoir fait le déplacement pour arriver sur ce plateau d'USB. Sympa. Oui, c'est bien. J'avais regardé un peu l'émission. J'ai vu que la collection a commencé à être pas mal. Donc c'est un plaisir. Comment on fait ? On se tutoie, on se vouvoie, on fait comment ? On peut se tutoyer. Moi je préférerais, si tu es d'accord. On va faire comme si on était à la maison et quand tu viens me voir au club. Du côté danger, c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Tu n'as pas dérogé à la règle de l'inviter, ça c'est bien. Tu as pensé au maillot. Alors tu étais un peu chauvin parce que je vois que c'est un maillot de danger. Tu peux aller le chercher et nous le présenter ? Oui. Chauvin, oui. En fait, Anthony, il y avait plusieurs idées. Notre nouveau maillot vient d'être mis en avant. Oui, oui. Je voulais apporter ce maillot pour que tu puisses garnir ta nouvelle collection. Malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés. On pourra les présenter parce que les joueurs les porteront sur le match Saint-Etienne, le dernier match à domicile le 24 mai au stade. Donc bon, au dernier moment, j'ai dit qu'il faut que je trouve une autre solution. Je savais qu'il y avait un autre maillot. Pourquoi j'ai pris ce maillot ? Pour deux raisons. Romain Thomas, je crois qu'il correspond complètement à la région. Il est arrivé de Carquefou et ça a été une grande découverte pour notre club. Et puis quelqu'un qui représente bien les deux grands totems de notre projet, l'humilité et l'ambition. L'état d'esprit. L'état d'esprit, il est vraiment dedans. Et puis je trouvais que c'était un clin d'œil de le mettre en avant dans ton émission. C'est sympa. Et puis ensuite, j'ai pris également soin de donner ce maillot parce qu'il est un peu spécial. Il est collector. Oui, c'est un maillot collector qui est dans le cadre de la fondation que nous avons mis en place avec le président Saïd Chaban et Fanny qui s'occupe de la fondation. On a joué comme ça contre Dijon avec ce maillot-là. Avec le cartable connecté, notamment. On a vu en avoir un cartable connecté, une opération pour les enfants. Ce maillot sera mis en vente aux enchères pour essayer effectivement de continuer à récolter des fonds et permettre à des enfants de rester connectés avec la scolarité. Très bien initiatif. Ensuite, je trouvais que c'était le petit clin d'œil que je voulais apporter. Et puis par contre, le nouveau maillot, je te le promets, je t'apporterai dès qu'il sera disponible. Il va venir trôner, c'est une certitude. Bon, super. Merci, merci bien Olivier. Si tu peux aller le remettre, évidemment, ne l'oublie pas quand même pour rendre à Thomas s'il a besoin de jouer. Celui-là, il sera pour la… On regarde ensemble le sommaire de cette émission parce qu'on va parler évidemment de pas mal de choses et notamment de toi, Olivier Piquet. On va revenir sur le parcours de footballeur et puis sur celui de manager que tu exerces depuis maintenant plusieurs saisons. Il y aura pas mal de petites photos, ça va ? On garde un peu de suspense. Allez, on va également parler de la Ligue 1 et d'Angers de ton club avec la passe de 5, pas de 5 victoires consécutives, mais de 5 années à venir consécutives en Ligue 1. Il y a déjà 4 ans. Et puis le suspense qui va finir dans ce championnat national, le Mans ou Laval. Le Mans favori pour la place de barragiste. Mais bon, il y aura une dernière journée à discuter. On va en reparler. Tu as joué au Mans notamment. J'ai joué, oui. Deux saisons. Deux saisons, donc on aura l'occasion de reparler de tout ça. T'es prêt ? Oui, je suis prêt. Bon, si tu as regardé l'émission, tu sais que tu dois te boucher les oreilles maintenant. C'est parti, c'est moi qui en ai pris plein. Allez, on va commencer justement par parler de notre invité du jour, en l'occurrence Olivier Piqueux, formé à Lille. Donc vous le voyez avec pas mal de clubs faits au cours de cette longue carrière qui a débuté du côté de Caen avec deux passages. Il y a eu un bref détour par tour dans ces trois années cannaises. C'est ton premier contrat pro ? Premier contrat pro, c'était admirable de Caen, après avoir été formé à l'INF Clairefontaine. Et un passage à tour important pour moi parce que c'est l'année où je suis au bâton de Junville. Il y avait encore le service militaire. J'étais en équipe de France Esport à ce moment-là. Et c'était le passage obligé pour nous d'être à Fontainebleau à l'école interarmée des sports avec Roger Lemaire. Ah oui, à l'époque. Qui était notre coach. Qui était l'ancien sélectionnant. C'est le maillot de Caen, celui-là. Oui, oula. T'as vu, la première photo, c'est sympa. C'est top. Avec Elévire. Oui, avec Elévire. Bien sûr, j'ai gardé souvenir exceptionnel de Caen pour plein de raisons. Parce que bien entendu, c'est là où j'ai commencé ma carrière. C'est là où j'ai rencontré mon épouse. Donc ma belle famille est de là-bas. Et donc voilà, c'est important pour moi de savoir d'où je viens. Et même si je suis né à Lille, pour ma carrière, le débuter à Caen a été un passage très important. Alors on a vu Caen, on a vu également le passage à Tours. Il y a eu Montpellier également une saison où il y a eu énormément de buts. On va rappeler simplement 83 matchs en Ligue 1 avec Caen-Montpellier-Toulouse. Si je ne dis pas de bêtises, tu m'arrêtes. 12 buts en tout. Et puis 260 matchs de Ligue 2. 262 matchs de Ligue 2 d'ailleurs, je crois bien pour être précis. 71 buts dans cette Ligue 2. Il y a eu notamment un passage à Montpellier où ça n'a pas mal marché pendant une saison. Pourquoi tu n'es pas resté ? Parce qu'à ce moment-là, 92, j'étais prêté par Caen. J'étais prêté par Caen. J'ai retrouvé Robert Nuzaret qui était mon coach qui m'a fait débuter à Caen. Qui était là-bas le manager général. Plutôt directeur sportif. Qui voulait absolument que je revienne à Caen. À Montpellier, pardon. Et à ce moment-là, j'étais prêté. J'étais prêté. Et 92, c'est le début de la DNCG. Il y a une zone nationale de contrôle et de gestion. Exactement. Le club, malheureusement, n'a pas été en capacité à pouvoir payer mon transfert à la fin de la saison. Et à regret, je suis parti de Montpellier. Parce que c'était un endroit où, avec la famille Nicolas, avec Loulou et Laurent, aujourd'hui qui est le président. Oui, ce n'était pas que ça se passait bien. C'était d'une fluidité incroyable. Comme ça, assez difficile de trouver dans un club pendant la carrière. Voilà, j'étais fait pour rester là-bas. Je le ressentais. Mais ça s'est passé autrement. Aujourd'hui… C'est l'époque quand même des Divers, des Blancs, des Ders-Acarian. Oui, Ders-Acarian, Thierry Loré. Ders-Acarian était le capitaine. Wilbert Suvrin. Aljo Shazanovic. Non, il y avait quelqu'un de bonjour. C'était Gérard Gilly et Jean-Luc Assé, qui est coach maintenant de Saint-Étienne. Il y a beaucoup de coachs d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans cette équipe-là. Oui, Montpellier, aujourd'hui, c'est une grande famille. Aujourd'hui, Thierry Loré fait un travail aussi remarquable avec Strasbourg. Michel également. Bon, voilà. On ne passe pas là-bas sans avoir pris quelque chose de fort. Et même si Loulou n'est plus là aujourd'hui… Oui, ça perdure. L'esprit perdure. Il est complètement là. Et Laurent, son fils, fait en sorte que le club continue dans la tradition familiale. Bon, alors il y a eu Toulouse derrière. Il y a eu aussi ce grand passage à Amiens. Trois ans. Oui. Là où tu plantes énormément, en fait. Oui, je retrouve Arnaud de Santos, qui était mon coach. Là, on voit le maillot. Alors ça, c'est ton maillot, qui a été mis en vente, d'ailleurs, par un des supporters, certainement, de l'époque. Il a dit, voilà, il a été porté par Olivier Piqueux. Et on a retrouvé ça sur Internet, évidemment. Oui, c'est assez rare pour moi de faire un flashback sur ma carrière. Je vis tellement dans le présent que c'est compliqué. Mais non, c'est super agréable. Anthony, merci beaucoup pour toute ton équipe d'avoir travaillé sur le sujet. Mais je ne suis pas nostalgique. Non, du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis heureux d'avoir fait cette carrière. Et c'était un rêve de devenir joueur professionnel. Et donc, bien sûr que j'ai apprécié tout ça. Mais j'avais tellement envie de cette nouvelle vie, celle que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ça a été des moments pour moi. C'est plutôt des moments de repère, des moments de travail, de réflexion sur mon nouveau métier que des moments de nostalgie. Je suis toujours heureux, bien sûr, de revoir des anciens coéquipiers, de retourner dans les clubs où je suis passé. Parce que… Mais plus qu'Arpédiem, quoi. Vivre au moment présent. Oui, complètement. Et donc, Amiens, ça a été un moment important de ma vie. Je pensais jamais rester aussi longtemps. Mais il n'y avait pas les mêmes périodes de transfert comme c'est aujourd'hui. On rentrait dans un club, et même si ça flambait, c'était difficile de partir. Donc voilà, mais j'ai profité… Vous étiez pas à Lille ? Oui, Lille, c'était important. Parce que je suis né à Lille. J'ai commencé à Lille à l'âge de 8 ans. Je suis parti, j'avais 16 ans. Et c'était un passage obligé dans ma carrière de revenir chez moi. Joli l'équilibre. Oui. Je faisais des buts. Je marquais des buts comme ça. Oui, mais t'es du gaucher ou… J'ai droitier. Oui, quand même. Parce que là, t'es armé pied gauche. J'aurais dû renégocier mon contrat parce que je ne savais même pas que j'avais un pied gauche. Quand même. Tu vois, un an à Lille. Et puis, avant, c'est arrivé pour deux saisons au Mans. On va le voir également avec… Je crois que c'est un duel face à l'un des frères Sigan. Je me demande si c'est pas… Ah oui, c'était Pascal. J'ai joué avec lui, oui. J'ai joué avec lui à Lille. Thierry Sigan a été du côté danger, d'ailleurs. Thierry Sigan était un joueur important du début du projet et de l'aventure en Jvin parce qu'il était le capitaine de la première saison en national quand je suis vraiment en 2006. Et là, c'est son frère avec qui j'ai joué qui est parti après à Arsenal. Effectivement. Et Lille a continué avec Valdé Leudzic. D'ailleurs, qui était mon coach quand j'étais à Lille, qui est arrivé en cours de saison. C'est vrai que c'est quand même des souviens, même si tu dis, vivons le moment présent, ça reste quand même ancré. On sent que ça reste ancré. Bien entendu, parce que le personnage reste ancré. Parce que quand je... En fait, ce qui arrive, Anthony, c'est que souvent, quand je vais dans les clubs et là, je vais à Lille, j'ai déjà plein de messages. J'ai un coach que j'avais en pupille qui m'a demandé si je pouvais l'inviter. Mais que ça ne passe pas par lui, ça passe par quelqu'un que j'ai rencontré. Il y a plusieurs histoires humaines. Et c'est top, c'est que, bien entendu, laisser une trace, ça me paraît plus important dans la tête des gens que moi. Quand j'arrive là, le bonheur qui est envoyé, alors ça, c'est... Indescriptible. C'est pour moi le plus important. Donc, aller à Lille la semaine prochaine, enfin là, ce week-end, retrouver ma famille qui va être présente, retrouver des gens qui ont été importants pour moi. Oui, là, oui. Là, c'est important. On a vu des photos. On va se faire un petit plaisir quand même. On va regarder, allez, deux, trois buts de l'époque Olivier Piqueux quand même. Voilà, là, c'était avec le Mans. Il me semble bien d'ailleurs. Là, ce n'est pas toi qui doit marquer. Là, en revanche, celui qui va arriver là, il me semble bien que c'est le numéro 9 du Mans. Voilà, regarde. Tranquille. Pas de problème pour marquer. Non. Ça va, il n'y a pas de pression. Et là, petite reprise, pied droit, ouverture, toujours avec le Mans. Oui, c'est une tête de Drogba qui me fait la... C'est Drogba qui me fait... Exactement. Qui me fait la passe. C'était rigolo parce que c'est un but super important. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps. On va le revoir. On peut les revoir, mais... Mais je crois que c'est une déviation de la tête de Didier qui fait une carrière exceptionnelle après. Oui, oui, qui est passé aussi... C'était mon petit loup quand... Qui est passé par le Mans. Oui, qui est passé par le Mans. Il y avait une génération quand même de jeunes joueurs talentueux qui sont passés par le Mans. Et puis aussi un travail qui avait été fait remarquable. Oui, du côté de la sorte. Effectivement. Alors, il y a eu toute cette période et ses buts inscrits. On l'a dit, 71 buts notamment en D2. Puis en Ligue 2. Parce que tu as marqué un but en Ligue 2. C'était avec Reims sur la dernière saison. Oui, quand je suis revenu du Portugal. Exactement, de Varzim, puisque tu as joué également... Jean-Pierre Caillou m'en parle souvent. C'est la Marseille. Je lui ai dit que tu vas... Je vais marquer une seule fois dans l'année. Mais le match le plus important, quand le stade sera plein, quand on jouera à Saint-Etienne, on souvent rigole. Effectivement. Et puis, il y a l'après-carrière de footballeur, évidemment, celle qui t'a mené dès début 2006. Je vais y arriver. Du côté d'Angesco, notamment avec ce poste au départ de directeur sportif. Non, manager général. Directement. Manager général, oui, c'est vrai. Manager général. La montée. Ça, c'est évidemment la montée. Alors, non pas de nationale en Ligue 2. Non, ça, c'est la 7-2 en Ligue 1. En Ligue 1. On voit, il y a d'ailleurs Gaël Angou, qui était en bas de cette photo. Ça, ça devait être... Il y a eu plein de moments, on va revenir de toute façon sur Angesco. Mais c'est vrai que cette photo, elle a de l'importance. D'autres des joueurs, tu en as rencontré. J'imagine que le consultant de France Bleu, le RFC, Olivier Quint, ça te dit quelque chose ? Oui, bien sûr. Olivier Quint qui... Il m'a fait marquer sans jouer avec moi. C'est vrai ? On a fait un match, je ne sais pas s'il s'en souvient, pour une association pour le cœur. Et il m'a fait deux passes décisives, s'il se souvient. Je crois que c'est les deux seules passes décisives qu'il a fait dans sa carrière. On va lui demander. Nous, on lui a demandé justement de nous parler un petit peu d'Olivier Piqueux, le joueur et l'homme, puisque vous avez joué l'un contre l'autre et vous avez certainement discuté. Voici sa réponse. Écoute bien. Olivier Piqueux, que j'ai croisé régulièrement sur les terrains à la fin des années 90, c'était un très bon attaquant de D2. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis là. Il a une meilleure carrière en D2 qu'en D1. Il aurait mérité, je pense, d'avoir plus de matchs en D1, un peu comme l'était Jean-Pierre Hortz, avec qui j'ai joué à Rouen. Quelqu'un avec qui j'avais du plaisir à échanger sur le terrain, mais surtout en dehors, avec beaucoup, beaucoup d'humilité, une bonne personne. Et puis, quand on voit le score à l'heure actuelle, là où il en est, je pense qu'Olivier Piqueux n'y est pas étranger. Déjà parce que sa cellule de recrutement, elle fonctionne très, très bien. Et puis parce qu'ils ont su faire des coups sur des joueurs qu'ils sont allés chercher, qui étaient un peu méconnus et qu'ils ont vendus très cher. On peut penser, par exemple, Toco et Camby. Je pense que le FC Nantes devrait s'en inspirer. Voilà, c'est une belle personne. C'était un bon joueur. Et moi, j'ai une question pour lui. Est-ce qu'il était sur le terrain ou toujours à Amiens quand on les avait éliminés en Coupe de France là-bas ? Je crois que c'était en 98-99. On avait gagné 2-1. On avait fini à 10. Est-ce qu'il jouait ? Est-ce qu'il ne jouait pas ? Est-ce qu'il se souvient de ce match-là ? Salut, Olivier. Voilà. 98-99, la question d'Olivier. Non, je n'étais pas là. J'étais à Lille. À Lille, déjà ? Non, Olivier, tu ne m'as jamais battu. C'est pour ça. Allez, on va retracer et on va continuer de parler d'Olivier Piqueux aussi à travers maintenant, tout simplement. Tony, je l'adore. Il est super sympa, Olivier. C'est vrai que ça a été aussi un très bon pied gauche dans sa carrière. Tu es prêt ? Oui. C'est reparti côté supporter. On va parler de la Ligue 1. Cette fois, avec nos deux clubs, le FC Nantes, 10e de ce championnat. On va le voir sur cette palette. Et puis Angesco, 13e pour cette 36e journée. Il en reste deux à disputer pour ce championnat de Ligue 1. On va tout de suite commencer, Olivier, par Angesco, évidemment. Alors, Angesco qui va donc terminer son championnat. On va d'abord voir une photo et j'aimerais que tu me parles de ces deux hommes. Alors, celui qui est au milieu, évidemment, Mangani, Thomas Mangani, tu le connais bien. Mais les deux autres, c'est surtout eux qui m'intéressent parce qu'on parle souvent du trident d'Angesco. Si on peut voir la photo tout de suite, tu les connais bien. Ça fait plusieurs années que tu travailles avec eux. Saïd Chaban sur l'un des côtés et puis Stéphane Moulin sur l'autre. Il est important ce trident ? Nécessaire. Je crois qu'il ne peut pas y avoir un projet. Olivier Quint tout à l'heure disait qu'effectivement, j'avais un rôle dans l'évolution de ce club. Il y a deux étapes. La première étape avec le président Willy Bernard et la deuxième avec le président Saïd Chaban qui a repris de façon judicieuse au bon moment le club et permet de le faire grandir dans sa structure et dans ses finances et en même temps en continuant à garder les hommes. Je trouve qu'il ne peut pas y avoir de projet fort sans un président qui soit en capacité à fédérer et amener un projet avec des hommes. Alors bien entendu, quand nous avons commencé l'aventure en 2012, je lui ai demandé de garder Stéphane Moulin parce que Stéphane était là depuis le début de mon aventure en 2006. Il était coach de l'équipe réserve. Jean-Louis Garcia a été le coach de l'équipe première en étant national. Tu savais qu'à ce moment-là déjà, il y avait cette possibilité de voir Stéphane Moulin aller au-dessus ? Pas du tout. Quand on commence l'aventure, c'était surtout comment on structure et comment notre organigramme technique tient la route. Et là, par contre, j'avais une certitude, c'est que Stéphane était l'homme de la situation pour pouvoir mener à bien cette transition entre l'équipe première et puis le reste du club. Il était pour moi vraiment le pilier capable de me remonter les informations du travail qu'il avait effectué. Et puis, son travail au quotidien était remarquable. Ça a duré pendant 5 ans. 5 ans où Jean-Louis Garcia nous a permis de monter en deuxième division dès la première année de national. Oui, dans 2006. Ce qui a permis aussi à moi de m'installer en me disant qu'effectivement, le choix de carrière que je faisais était le bon. était le bon. Je me sentais complètement épanoui et même, et si c'est compliqué peut-être de l'entendre, plus épanoui encore que quand j'étais joueur. Stéphane a continué à progresser. Le moment difficile que nous avons passé avec la parole d'administrateur judiciaire et la transition entre le départ de Willy Bernard et l'arrivée de Saïd Chaban, c'était un moment très compliqué pour la vie du club mais très solide en même temps parce qu'on se rend bien compte de la qualité des hommes à ce moment-là quand c'est dire aujourd'hui, c'est la kermesse, j'ai envie de dire tout va bien pour le club, tout est bon, nos résultats sont bons. Mais tout va bien aussi parce que Saïd Chaban, comme tu le disais, fait d'air mais aussi ne gère pas le sportif. Il le laisse... Non, il me laisse une grande liberté de travail. Aujourd'hui, sur les choix des hommes et des joueurs, la validation se fait avec Stéphane Moulin et bien sûr la cellule de recrutement et puis le staff mais le président est là pour donner la dernière touche, comprendre l'homme, pourquoi il vient, quel projet on a avec lui, qu'est-ce qu'on imagine comme plan de carrière et il vient valider tout ça. Quand nous sommes tous alignés, le président Stéphane et moi, alors le joueur peut venir. Si on se trompe, on va se tromper ensemble mais l'idée, ce n'est pas de se tromper, c'est de réussir et mettre tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Donc pour revenir et finir pour Stéphane, c'est que cette période difficile de transition, il fallait un homme capable de comprendre le club et d'avoir la carure pour pouvoir amener notre projet encore au-dessus et j'ai demandé à Saïd Chaban de conserver Stéphane Moulin. Et c'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé, il a eu cette confiance à ce moment-là qui était très importante à mes yeux et Stéphane a pris cette opportunité en repassant son diplôme, en associant bien sûr Serge Le Dizé qui est arrivé, un ancien nanté, un petit clin d'œil, mais qui est arrivé lui avec ses diplômes. à ce moment-là, on pouvait avoir un prêt de nom et Stéphane était allé avec beaucoup de courage repasser son DPF, il a eu brillamment et puis voilà, et l'aventure continue trois ans après. Huit ans, toi. Huit ans, oui. Ça fait huit ans maintenant de collaboration. On parlait de projet, on va regarder aussi une autre image d'Angesco et quelle image ? Celle du stade Raymond Coppa, ancien stade Jambouin devenu Raymond Coppa qui a connu énormément de bouleversements depuis quelques années et qui va en connaître d'autres dans les prochains mois puisque la dernière opération immobilière, c'est la nouvelle tribune qui va voir le jour. 18 mois de travaux à peu près ? Oui, c'est une période, on a connu ça déjà avec la tribune derrière le but où c'était neuf mois de travaux, ça a été déjà rapide mais compliqué parce qu'on est en Ligue 1. Il faut assumer nos résultats et l'accueil de notre public et puis maintenant cette deuxième tranche qui est magnifique qui va amener la jauge du stade à 20 000 et renforcer le confort de nos supporters donc avec impatience j'ai envie de voir le projet commencer et c'est terminé évidemment mais voilà c'est un travail qui a été fait et suivi par le président et je trouve que pour le club que nous sommes aujourd'hui il faut rappeler on a le 19ème budget c'est des investissements qui sont importants en même temps que cette aventure qu'on doit vivre et rester en Ligue 1 de nombreuses années c'est prendre des risques c'est prendre des risques alors tu parlais du 19ème budget il y a aussi peut-être cette petite annie croche dont on parle d'Angers à chaque fois tout le temps bien le trident les événements sportifs qui se passent bien est-ce que le fait d'être la 19ème affluence de Ligue 1 est-ce que pour toi c'est justement ce qu'il faut vraiment aller chercher avec ce nouveau stade là je suis complètement c'est aussi pour ça qu'on travaille l'outil on ne peut pas imaginer que notre stade soit aux normes Ligue 1 confort et puis avoir des poteaux face au terrain pour nos supporters des fois j'ai mal j'ai mal à la tête quand je les vois comme ça ou j'imagine comment c'est compliqué pour eux de venir voir un match avec beaucoup de confort qui est nécessaire aujourd'hui on est en Ligue 1 on doit être en capacité aussi à répondre à proposer autre chose parce que les clubs de Ligue 1 quand nous rencontrons ont tous des stades neufs aujourd'hui c'est top on va faire un stade vieux on va en faire un stade neuf je n'ai pas dit que je n'aurais pas préféré un stade flambant neuf comme 80% des clubs en Ligue 1 ça a été la rénovation c'est la rénovation par contre c'est notre histoire c'est l'aventure du scot d'Angers c'est toujours un petit peu difficile c'est toujours un peu contraignant un peu pénible soit on est capable de comprendre ça et on arrive à avancer et trouver même des solutions et donc ces 18 mois de travaux j'ai plutôt envie de dire top et demain ça va permettre aux gens et à notre public d'être heureux de venir nous accompagner et en même temps attention parce que cette période là va être difficile pour continuer à avoir des résultats et alors qu'il va falloir et on arrêtera là dessus sur le stade mais il va falloir des résultats encore au moins un an pour être on va dire assez serein financièrement déjà et ne plus peut-être être obligé de vendre tous les joueurs que vous avez été obligé de vendre par le passé une étape nécessaire vous savez il y avait tu sais pardon quand on a commencé l'aventure avec le président Saïd Chaban le premier objectif c'était de monter en Ligue 1 on s'était fixé un projet de 5 ans pour monter on a eu la chance de monter au bout de 3 ans après ça il fallait remettre en place les grandes lignes et les grandes lignes c'était Olivier il faut absolument que nous restons pendant 5 ans en Ligue 1 pour permettre aux droits télé d'augmenter et pas simplement grâce au nouveau droit qui arrive 2020 à 2024 mais que tout le monde bénéficiera mais aussi parce que le club pendant 35 ans n'a pas été en Ligue 1 à part une année en 92-93 ne bénéficie pas des droits de notoriété et donc il fallait tirer sur les bras pour essayer de venir compenser on va les avoir nous les aurons on les aura et maintenant bien entendu j'ai envie de dire que c'est l'année la plus importante cette cinquième année c'est d'aller dans la sixième on dit que le projet c'est 5 ans mais 5 ans révolu il faut encore une saison pleine pour franchir un autre palier pour franchir un autre palier du club c'est-à-dire développer nos infrastructures développer nos moyens et notre budget on restera bien sûr un budget moyen de la Ligue 1 mais on va commencer à avoir nos concurrents de Ligue 2 un peu plus dans le rétroviseur bon allez on va aller rapidement sur ces photos parce que c'est vrai que c'est important de parler des finances mais on parle de Stéphane Baouken on parle de Flavien Thay tu vas pouvoir nous dire autorisé à partir de cet été est-ce qu'ils ont un bon de sortie réellement ? c'est ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux il n'y a pas de bon de sortie comme on l'entend j'ai même entendu des chiffres pour concernant Stéphane Baouken oui on a parlé de 10 millions d'euros que vous demandiez ? non on n'a rien demandé nous aujourd'hui ce qu'on souhaite c'est continuer notre projet et faire en sorte que l'équipe chaque année soit plus compétitive ce sont des joueurs Flavien Thay qui travaillent maintenant depuis 3 ans avec nous et qui ne fait que progresser et donc forcément il est sollicité bien entendu il est sollicité et Stéphane Baouken qui est arrivé libre de Strasbourg l'été dernier qui est bien sûr avec ses 11 buts devenu un joueur important de notre championnat il sera à la Cannes avec le Cameroun qui est une nation qui peut prétendre à remporter encore une fois la Coupe d'Afrique alors est-ce que vous allez être à l'écoute des offres ? on sera à l'écoute des offres l'histoire de notre club c'est de continuer à promouvoir des joueurs et de leur progresser et de leur permettre de franchir un palier tant que notre club n'est pas encore en capacité à pouvoir les retenir et c'est là où je te rejoins tout à l'heure pour dire est-ce qu'on aura plus d'argent pour les rejoindre ? je ne suis pas sûr on va pouvoir faire des propositions financières plus importantes pour leur contrat mais de toute façon Angesco malheureusement reste Angesco et quand un joueur est sollicité pour jouer la Ligue de Champions ou une Coupe Européenne bien entendu on a le devoir de les accompagner et ça doit nous permettre de récupérer d'autres joueurs plus difficile pour le coach à recommencer l'aventure à recommencer presque à zéro et de faire connaître ces joueurs qui n'ont pas réussi avant mais encore une fois c'est notre mission permanente un autre joueur que tu connais très bien qui a été énormissime cette saison à Lille c'est Nicolas Pepe c'est plus de 20 buts c'est plus de 10 passes dans la saison il a fait une saison de folie pareil on estime à 80 millions d'euros peut-être son départ parce que lui il a dit il allait partir de Lille ça c'était une certitude d'abord je voudrais juste éclaircir quelque chose parce qu'on va pouvoir le voir aussi sous le maillot d'Angers il a été quand même il a joué en Ligue 1 avec vous est-ce que vous vous allez pouvoir récupérer un peu d'argent dessus parce qu'on parle toujours de cette indemnité de formation mais moins de 23 ans où il faut qu'il parte à l'étranger éclaircir nous un petit peu la situation on a gardé un bonus de 10% sur la plus-value donc c'était important et puis ensuite pour ce qui est des indemnités de formation c'est lié simplement s'il part à l'étranger jusqu'à ses 23 ans voilà donc ça veut dire que s'il part à Paris par exemple est-ce que vous vous allez toucher les 10% de la revanche mais par contre pas les indemnités de formation ce qui est important Anthony là-dedans c'est de voir qu'un joueur formé chez nous aussi talentueux que peut être Nico Pépé continue à promouvoir notre club parce qu'aujourd'hui c'est un porte-étendard pour notre formation pour le travail qui a été fait depuis 6 ans par le centre de formation le directeur du centre Abdelboisama le club progresse dans toutes ses lignes et Nico Pépé avec cette réussite parce qu'il n'y a pas que Nico Pépé à l'île il y a Jonathan Bamba qui est venu chez nous pour le moment on n'a pas d'autre solution que celle-là et on s'en contente si le succès est au rendez-vous comme avec ses joueurs et bien voilà en tout cas ça fonctionne parfaitement on va voir ensemble les matchs à venir les matchs qui vont concerner la prochaine journée de championnat pour Nantes qui va se déplacer du côté de de chez Michel Derzacarion à Montpellier et puis pour vous donc encore une belle confrontation après Paris ce sera le déplacement Lille les retrouvailles avec donc Nicolas Pépé voilà on a fait le tour du côté d'Angesco on va sans transition passer attention c'est de plus en plus fort du côté du National allez c'est parti avec cette dernière partie d'USB qui va nous mener tout droit vers cette dernière journée de National on regarde Olivier tu le connais ce classement 3ème Le Mans avec 56 points 4ème Laval avec 54 points et puis Cholet 7ème qui n'est plus à la lutte pour cette 3ème place de barragiste on va commencer par parler tout de suite du Mans Le Mans les cartes en main et oui parce que les manceaux avant cette dernière journée et bien ont les cartes en main pour acquérir cette 3ème place on va revoir rapidement ensemble cette victoire ô combien importante du côté de Marignane avec un slalom incroyable je ne sais pas si tu as vu le but d'Ali Keïta en National regarde il va mystifier toute la défense qui n'est pas non plus hyper hyper sereine et finir de son mauvais pied du pied droit il aurait pu être élu d'ailleurs but de l'année du côté du National on en reparlera tout à l'heure les manceaux qui ne sont pas des parties un petit peu de leur actualité on va dire quotidienne malgré la pression peut-être inhérente à cette dernière journée et bien on va le voir sur les réseaux sociaux ils sont partis toujours donner des petits conseils aux footballeurs en herbe du coin du Mans de la Sarthe on va les voir sur ces images des petits conseils on essaie d'évacuer un petit peu aussi puis surtout de rendre à ces jeunes footballeurs qui sont au stade et bien l'amour du Balleron on a demandé parce qu'on a des chroniqueurs un peu partout t'as vu qu'il y avait Olivier Quint tout à l'heure du côté de France Bleu et bien on a Laura Cadeau également du côté de France 3 Men qui suit pour nous le Mans FC alors on lui a posé la question ça y est maintenant le Mans ne peut plus Laura se départir de son statut de favori qu'est-ce qu'ils en pensent les manceaux avant cette dernière journée Laura Salut Anthony alors le principal atout du Mans FC c'est bien sûr leur envie de jouer les barrages leur envie d'y croire surtout sur leur terrain devant leur public sartois très très attendu ils seront près de 10 000 au stade MM Arena à apporter leur équipe en face Chambly déjà assuré de monter en Ligue 2 quoi qu'il se passe abordera peut-être ce match avec moins de niaques moins de motivation si on remonte à leur dernière rencontre ça c'est soulevé par un match nul du côté du Mans FC ils sont eux sur une très très bonne lancée avec 4 victoires consécutives en 5 matchs contre une seule pour Chambly c'est peut-être ce qui va faire la différence selon le tableau l'entraîneur Richard Désiré semblait éloigner ces joueurs de toute pression depuis plusieurs semaines alors comment vont-ils aborder ce match décisif le dernier de leur saison avec une pression cette fois beaucoup plus importante on aura la réponse vendredi soir ça s'annonce explosif plein de suspense les menceaux les menceaux ont leur destin entre leurs mains ou plutôt entre leurs pieds merci Laura et j'ajouterai pour être tout à fait complet regardez cette stat ça va peut-être donner un petit peu de grain à moudre au niveau des menceaux 0 sur 6 du côté de Chambly tout simplement les Chamblysains n'ont pris aucun point sur les deux derniers matchs Pierre ils ont perdu leurs deux dernières rencontres si je fais tout tomber ça va pas aller leurs deux dernières rencontres à domicile face à des mal classés on les imagine un petit peu démobilisés depuis qu'ils ont eu leur accession du côté de la Ligue 2 le man favori pour toi ? comme on vient de l'entendre ils ont leur destin entre les mains c'est une situation que j'adore on a vécu ça pour la montée de Nationale en Ligue 2 2006 2006 si nous gagnons contre Vannes c'était bon pour nous et l'accession en Ligue 2 la même chose contre Nîmes j'adore cette situation où nous sommes en capacité à pouvoir réussir le projet donc après il faut être capable de le vivre et j'ai écouté et j'ai lu tout ce qui s'est dit par le coach et je trouve ça plutôt très cohérent maintenant ils ont la balle de match à eux d'être capables d'avoir une grande force de caractère et c'est je suis impatient de voir comment ça va se terminer mais pour répondre à notre question aujourd'hui la dangevine est venue de là c'était cette capacité dans les moments clés de répondre présent mentalement et donc c'est tout le mal que je souhaite au manceau évidemment puisqu'on ne va pas dire que tu as une préférence mais entre Le Mans et Laval je n'ai pas de préférence aujourd'hui Laval fait une saison remarquable ce n'était pas facile parce que je suis également très fortement le projet les changements de coach c'est tout ce qu'ils ont connu je trouve ça remarquable dans cette période aussi difficile d'être toujours au contact voilà maintenant ils n'ont pas leur destin entre l'ordre Le Jusse-Le Mans ça peut être un réservoir pour vous ou est-ce qu'il y a vraiment deux projets complètement distincts ? Je pense aujourd'hui qu'on a une région formidable avec des clubs et vous le voyez bien à quelques kilomètres qui travaillent très bien Oui Cholet Laval Le Mans National et donc au contraire c'est voir travailler c'est même de pouvoir collaborer alors c'est toujours compliqué quand on parle de collaboration on a toujours peur pour son propre projet je pense le contraire je pense qu'aujourd'hui il y a moyen de faire évoluer nos jeunes joueurs du centre dans cette division quand nous étions au National j'allais chercher des clubs au-dessus pour avoir des joueurs en prêt et on est dans une phase différente et je pense qu'au contraire c'est l'inverse qui se crée mais elle est tout aussi positive en tout cas de mon point de vue Allez les manceaux qui pourront notamment compter sur Rémi Boissier le milieu de terrain du Mans FC récompensé à l'occasion des trophées du National il est dans l'équipe type de cette année 2018-2019 on l'embrasse évidemment Rémi Boissier puisqu'il était sur ce plateau il y a quelques semaines sur le plateau du SB on a parlé du Mans et bien on va parler de l'adversaire direct non pas Chambly mais évidemment Laval pour la montée et cette troisième place qualificative Laval tout de suite gagner et attendre c'est la seule chose que peuvent désormais faire les Lavalois gagner du côté de Ronqueville et puis attendre attendre le résultat des Mansons on va revoir et bien un petit bout du match face à Rodez c'était une sacrée équipe de Rodez qui va ouvrir le score du côté du stade Francis Le Bassère des Lavalois qui sont tombés vraiment sur une très très grosse équipe qui restait sur 10 victoires lors des 11 derniers matchs de championnat et puis en plus les Lavalois n'ont pas eu beaucoup beaucoup de réussite le tir sur la barre d'Anny que vous venez de voir il y a eu une mésentente dont a profité Gabriel Etinov qui s'échappe et qui arrive à glisser le ballon à Bridgendilu qui était rentré en cours de jeu un partout et puis les Lavalois vont pousser pousser pour obtenir enfin cette victoire il va y avoir cette superbe ouverture d'Etinov le petit lobe de Bridgendilu qui va rebondir sur la barre transversale ça veut pas sourire pour les Lavalois et puis derrière la frappe de Maddy Camara qui va être repoussée sur la ligne voilà les Lavalois qui vont donc se contenter d'un match nul et qui vont du coup et bien être outsider pour cette troisième place de barragiste on va écouter ensemble bien Pascal Brou l'entraîneur du stade Lavalois mais également Anthony Robic c'était juste après la fin de ce match et la déception évidemment qui allait avec on a l'impression que vous pensez que c'est fini peut-être vous avez peut-être votre analyse moi je vous dis qu'il reste un match alors vous vous dites ouais il fait la méthode coué si vraiment je pensais que c'était foutu je vous le dirais je pourrais vous faire du flanc maintenant votre discours il vous appartient moi j'ai mon discours c'est comme ça on espère et on y croit parce que en gagnant là-bas on sait que tout peut arriver on va tout faire pour ça c'est sûr et certain mais voilà comme je l'ai dit on n'est plus maître de notre destin donc ça dépendra pas que de notre résultat évidemment le destin est entre les mains on l'a dit des manceaux et répété il y en avait un autre un autre entraîneur du côté de Rodez que tu as certainement bien connu aussi c'est Laurent Perlade qui est passé par Le Mans qui est passé par Nantes également qui a fait depuis qu'il est arrivé notamment à Rodez deux saisons exceptionnelles quatrième l'an passé et là désormais il va évoluer en Ligue 2 on lui a demandé un petit peu un petit peu chauvin quand même Laurent Perlade c'est pas mal d'avoir tapé Laval pour les copains manceaux non ? C'est un peu dommage pour Laval mais ça après il reste encore un match C'est l'ancien manceau que vous êtes que ça doit faire plaisir là-bas avec quelqu'un de la sartre ? On a gagné au moins moi je suis au Rue Ténois maintenant je ne suis plus manceau je m'occupe de mon équipe de mon club de mon groupe sans avoir de préférences particulières j'ai des attaches et il conserve des attaches Laurent Perlade du côté du Mans puisqu'il rejoignait la Sarthe pour aller dans sa maison là-bas du côté de la Sarthe on va justement aller tout de suite du côté de la Mayenne rejoindre Gilda Mangui qui suit le stade Lavalois depuis le début de la saison pour France Bleu Mayenne Gilda Mangui qui comme évidemment les joueurs de Laval faisait un petit peu grisemine et on ne peut pas dire qu'il soit très optimiste pour l'issue c'est ça ? Le stade Lavalois veut y croire à cette troisième place mais il faut tellement un concours de circonstances que les chances paraissent quand même bien faibles il risque vraiment de manquer deux points à Laval deux points perdus par exemple en toute fin de match lors du dernier déplacement à Tours Laval est actuellement en quatrième alors que le club Mayenet a été à 19 reprises sur le podium cette saison et même leader du championnat pendant six journées lors de la phase allée pour ce dernier match de la saison on ne sent pas une mobilisation générale du club rien de spécial n'est organisé les supporters ne font pas le déplacement en car les tangos devront donc se contenter des quelques encouragements de ceux qui ont fait le trajet en voiture pas d'engouement donc on dirait pour ce match mais c'est un peu à l'image de cette saison à peine 5000 spectateurs la semaine dernière pour le dernier match à domicile de la saison du côté Lavalois on compte tout de même sur un faux pas du voisin Érival Manso et on va compter également peut-être sur la démobilisation du côté de Kevilly mais regardez la stade contrairement à Chambly on n'est pas sur une équipe totalement démobilisée ça c'est le nombre de points obtenus à domicile sur la saison pour Kevilly Rouen Métropole 23 sur 48 ils ont pris la moitié des points et ils vont certainement vouloir bien finir à domicile on parlait des récompenses de National Olivier on regarde un petit peu aussi c'est Anthony Scaramozino le Lavalois qui a été récompensé pour sa saison en tant que latéral gauche il est dans l'équipe type également tout comme on n'a pas mis la photo mais Gabriel Etinov et Bira Dembele les deux Lavalois également et puis un Choltais Kevin Rocheteau que tu connais certainement de nom meilleur buteur du National cette saison à 25 ans il était au Chamoyne Hortet et puis il a re-signé d'après nos infos il a re-signé du côté du Sock pour la saison prochaine voilà on a fait un petit peu le tour on va regarder simplement les deux matchs qui nous intéressent pour cette dernière journée on l'a dit déplacement pour Laval du côté de Rouen du côté de Kevilly Rouen ce sera évidemment en même temps que Le Mans Chambly et que Tourchelet pour le dénouement de ce championnat national que nous vous ferons vivre bien la semaine prochaine également dans USB Foot on a parlé de foot on va continuer à en parler mais là attention il va falloir faire mouliner le cerveau c'est parti pour le quiz de fin allez c'est le moment marrant avec les photos qu'on a pu voir d'Olivier Piqueux dans les années 90 et il y en avait plusieurs on n'a pas tout mis mais on va te faire une petite compile ça sera sympa alors je vais te demander Olivier pour cette fin d'USB de choisir un placard et de choisir un maillot dans le placard de ton choix et ça déterminera la question de ce quiz je t'en prie 2 non ? le numéro 2 alors le numéro 2 le placard numéro 2 c'est celui-là et il y a un maillot de Nantes et de Laval oui c'est ça et donc tu choisis celui de Laval celui de Laval et ben voilà la question c'est une bonne idée voilà c'est une bonne idée tu peux te rasseoir avec le maillot c'est une très bonne idée Olivier Piqueux la question la voici on va voir puisque tu es évidemment manager général donc tu connais tout sur les jeunes joueurs des effectifs des pays de la Loire quel joueur de l'effectif Lavalois a souvent été titularisé à deux postes différents cette saison en tant que défenseur central mais également en tant que milieu défensif est-ce que c'est réponse A Babacissé réponse B Anthony Scaramodino réponse C Madi Camara tu as le temps de réfléchir deux petites secondes pas plus réponse A Babacissé réponse B Anthony Scaramodino regarde le maillot celui d'Anthony Scaramodino réponse C Madi Camara j'ai pas dit qu'il y avait d'accord non c'est pas spécial non ça peut être la réponse C la réponse C Madi Camara qui est habituellement un milieu de terrain défensif prêté par Saint-Etienne mais qui n'a pas été en défense centrale cette année non tu voulais pas il est resté tout le temps sur le côté c'est ça il est resté tout le temps sur le côté gauche il a été en défense centrale aussi Anthony Scaramodino mais c'est bien Babacissé qui a joué milieu défensif et défenseur central jeune joueur de 20 ans très prometteur si jamais t'as un petit oeil là-bas n'hésite pas est-ce qu'Anthony on doit donner toutes nos sources dans cette émission si jamais on suit les joueurs on n'est pas obligé dans le quiz je ne suis pas obligé de dire par contre je vais te demander de laisser le maillot et de venir me rejoindre pour la fin de l'émission avec évidemment beaucoup de sympathie un grand merci à toi vas-y tu peux monter à côté de moi on finit par le coup de cœur de la semaine et on a parlé du coup de cœur de cette semaine on a parlé de Gabriel Etinoff le Lavalois qui est dans l'équipe type du National regardez il a été élu aussi le plus beau but de cette saison en National sa reprise de volet pied droit deuxième poteau vraiment imparable elle est superbe sur ce beau centre d'ailleurs je crois bien c'est d'Anthony Scaramodino c'est Etinoff qui marque donc du pied droit voilà pour notre coup de cœur un grand merci à toi Olivier d'être revenu on va rappeler Olivier Piqueux manager général d'Angesco depuis 2006 13 ans et jusqu'à jusqu'à la fin on verra en tout cas merci très bonne fin de saison à vous à Angesco et puis on se retrouve rapidement pour parler d'Anges la saison prochaine pour cette cinquième saison consécutive en Ligue 1 et pour les 100 ans du club 100 ans et oui 100 ans bravo un petit dernier mot ouais match contre Saint-Etienne on fait un truc pour nos supporters 10 euros pour le match venir vivre un moment incroyable pour fêter cette saison et cette belle fin de saison et on a prévu des surprises et vivre un grand moment on a envie de récompenser bien sûr les joueurs et le staff sur ce travail et puis faire un grand plaisir à nos supporters et à notre public donc voilà 10 euros c'est top on va passer un grand moment le message est passé merci Olivier Piqueux et très belle fin de saison à vous merci merci attention à ne pas tomber